Musique Il y a une crise dans l'université, ce qu'on appelle l'université Antilles-Guyane en 2013 et le gouvernement a simplement décidé de faire en sorte qu'il y ait l'université des Antilles d'un côté, l'université de la Guyane de l'autre côté, les Antilles, donc Guadeloupe et Martinique. Il fallait acter cette décision-là et le gouvernement ne peut, d'un point de vue juridique et législatif, faire cela. Donc il fallait enteriner cette ordonnance et c'était l'objet du travail que nous avons effectué jusqu'alors. Donc il y aura l'université de Guyane d'un côté, l'université Guadeloupe, Antilles de l'autre, avec une présence de pôles partagées, avec un président et deux vice-présidents. L'idée c'est de faire un ticket commun et surtout de donner une entité juridique parce que le Code de l'éducation impose de changer le mot « Université Antilles-Guyane » par le mot simplement « Université des Antilles ». Donc c'est une adaptation législative à une situation difficile qu'on a rencontrée dans cette région de France. Musique La commission a travaillé dessus à travers et surtout en s'appuyant sur le travail de Mme Gillot qui a fait essentiellement ce qu'on peut dire l'essentiel du travail. Et la commission a enterréné le fait que le conseil d'administration soit composé de 14 membres et qu'il y ait pour permettre une stabilité de cette université des Antilles un ticket commun à travers un président et deux vice-présidents de pôles qui pourront agir et travailler ensemble. Maintenant la commission a été unanime, il y a eu un consensus à l'image de ce qu'on peut rencontrer au Sénat pour faire en sorte que juridiquement cette université des Antilles puisse exister afin de pouvoir voter son budget bientôt parce que le budget n'est toujours pas voté et puis surtout pour donner une stabilité juridique à cette université qui mérite un épanouissement important et une grande vie future. Musique Nous allons voter favorablement parce que c'est un projet de loi qui répond aux besoins du territoire d'outre-mer. C'est la conclusion, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a conduit à la séparation de la Guyane en université à part entière et là c'est la concrétisation, la stabilisation de l'université des Antilles qui réunira les étudiants de Martinique et de Guadeloupe dans un établissement à fort rayonnement universitaire, à rayonnement international et nous espérons avec une forte qualité de recherche qui est tout à fait nécessaire et possible dans cette partie du territoire tournée vers la Jamaïque et l'océan de manière à ce que l'université francophone soit véritablement un fer de lance de l'enseignement supérieur et de la recherche francophone dans cette partie du globe. Générique